Le cercle à l'extrême Alors, je voudrais déjà m'excuser auprès de nos internautes sur le fait que cet entretien sera directement tourné et monté. C'est-à-dire qu'il n'y aura pas de montage cette fois-ci pour une raison, c'est que nous avons besoin de refaire notre équipe technique, vu que notre inestimable ami et collaborateur Will a dû retourner chez lui dans le Pacifique, et qu'il ne peut plus nous servir brillamment comme il l'a fait. Je dis à dire qu'à titre humain et personnel, je le regrette, et que je lui souhaite tout le bonheur possible. C'est un projet très intéressant. Donc, dans les prochains entretiens, il y aura un retour du montage, mais pour l'instant, nous devons nous redéployer. Premièrement. Deuxièmement, il va y avoir une véritable évolution de nos programmes. Il y aura une émission à part qui sera hebdomadaire, que je ferai, qui s'appelle Que lire, qui sera soit un entretien, soit une présentation d'ouvrage que je ferai, soit avec l'auteur, soit directement avec l'ouvrage. Il y aura également, puisque beaucoup m'ont demandé des nouvelles du projet Dissonance, Dissonance aura bien lieu. La seule chose, c'est qu'il a été retardé pour une raison. Il y a une potentielle confluence des sites souverainistes pour créer une web radio permanente. À titre personnel, je soutiens ce projet. J'espère qu'il se concrétisera, sinon on fera ça. Je tiens à dire que toutes ces annonces sont le résultat des demandes répétées qui nous ont été faites depuis la fin de la présidentielle et l'arrêt des curés de campagne qui avaient bien marché. C'est-à-dire d'avoir un format mi-long, donc 40 minutes maximum, grand maximum, pour les actifs, un format long pour les étudiants et pour les gens qui ont plus de temps, et ensuite, quand débuteront les travaux de l'Institut Jean-Bedin, là, ça va être maintenant très bientôt, des vidéos courtes qui seront des points d'actualité commentés techniquement par nos techniciens, nos brillants techniciens, je pense à la Dislas, je pense à Toulmenguet. Bon. Ça, c'est le premier point. Pour ce faire, et ça, c'est par rapport aux demandes que vous nous avez faites, nous allons multiplier les formats pour que vous nous souteniez financièrement. Pour une raison, nous n'avons pas... Nous avons des familles, nous avons besoin de vivre, et surtout, nous sommes menacés. Il faut quand même s'en rendre compte. Les curés de campagne n'ont pas été appréciés par tout le monde. De la part même de certains partis politiques, et c'est très drôle d'ailleurs, quand on voit les partis en question, nous avons reçu des menaces assez directes. Et je vous le dis tout de suite, ça ne vient pas de chez Mélenchon. Donc, très étonnamment, mais enfin, pas totalement quand on voit qui est concerné. Donc, il faut bien comprendre une chose. Nous, nous allons reprendre le flambeau de l'information et du combat idéologique. Il faut nous y aider. La première étape, nous avons maintenant un onglet « Faire un don » sur le site cerclearistote.com. Je vous invite à nous aider. Parce que sans cet argent, vous voyez, nous faisons déjà de l'édition. Nous faisons dès l'édition de l'événementiel, et ça ne fait que commencer. L'objectif à terme, mais en nous aidant avec d'autres, c'est une web télé permanente qui serait, sur nos idées, l'équivalent de ce qu'est TV Liberté. Parce que TV Liberté a beaucoup de qualité. D'ailleurs, j'ai été très content de faire l'heure. Je remercie une nouvelle fois Marcia Bill de m'avoir invité, ainsi qu'Élise Blaise, ma camarade Élise Blaise à Bistro Liberté. Et ensuite, je pense que, sur la question européenne en particulier, il y a une vraie divergence de fond, et la souveraineté est sous ma division. C'est-à-dire, vous êtes pour, vous êtes contre. Mais si vous voulez, la souveraineté, c'est comme la maternité. Une femme est en cloque ou elle ne l'est pas. Vous êtes souverain, vous ne l'êtes pas. Et voilà. Donc, si vous voulez, il va falloir que... Et là, j'accueille toutes les bonnes volontés pour le faire, parce qu'il y a énormément à faire. C'est simple. Le sac, l'Aristote a prouvé une chose en neuf ans d'existence. Alors certes, quand on dit neuf ans, nous avons surtout trois ans d'existence à plein, quatre ans d'existence à plein. Et nous avons aussi, d'un certain côté, par ma faute, par la faute de mes camarades qui étaient là à ce moment-là, nous avons voulu nous faire un trésor de guerre pour être totalement indépendants. Nous aurions accepté de lécher les bottes qui nous ont été présentées, ça aurait été plus vite. Parce qu'il faut préciser pour les téléspectateurs qu'il n'y a pas que les grands entretiens, il y a les conférences sur Paris, il y a la maison d'édition, il y a le colloque à l'air, il y a les sections de province, donc là, il y aura, la conférence sera passée au moment de cet entretien, mais le 26 septembre, il y a le Sartre Gutenberg qui fait venir un spécialiste de l'énergie pour l'étude de la soumission à l'Union Européenne sur la question énergétique. Nos amis du Sartre Politeia de Bordeaux vont faire plutôt une web télé parce qu'il est vrai des difficultés à faire des difficultés à faire des rencontres régulières pour une raison, la sociologie bordelaise, c'est le pire de Paris qui est descendu dans le Sud avec le pire du jupéisme, donc si vous voulez, elle est impossible de nul n'est tenue, mais il y a beaucoup d'intellectuels dont personne ne parle qui vivent dans cette région et qui feront, je pense, des vidéos Politeia récurrentes. et nous avons nos associations qui ne sont pas là pour le coup issues du Cercle Aristote, mais qui sont nos amis comme l'Université Réelle de Montpellier. Je sais que se préparent des choses à Toulouse, Lyon, Grenoble et Versailles. J'espère attaquer Lille bientôt et d'en avoir une en Grande Ouest qui, même si j'ai des gens qui aimeraient le faire à Brest, Brest, c'est compliqué parce que, Brest, c'est quand même compliqué parce qu'il faut faire venir les intervenants et ça coûte quand même un peu d'argent. Peut-être plutôt Rennes, mais ça, nous verrons s'il y a des demandes de terrain, en tout cas, a priori, à Grenoble, Lyon. Le Cercle de Lyon est enfin prêt. A priori. Vous en saurez plus dans les mois à venir et nous avons d'autres surprises pour vous. Ça va être une année très dure pour mes équipes et c'est pour ça que j'annoncerai certainement d'ailleurs l'ouverture d'un compte T-Pay ou Tipeee aussi pour nous soutenir. À titre personnel également, pour me soutenir un peu parce que je me suis rendu compte après les curés de campagne que je ne me suis pas fait que des amis, ce que je savais déjà. Mais voilà. Ensuite, on fait quand même une maison d'édition. On fait de la traduction pour des autres maisons d'édition aussi, ce que les gens savent peu. et on va faire encore d'autres choses parce que le combat culturel doit être mené. C'est quelque chose que je sais faire, que mes équipes savent faire et nous avons déjà remporté de belles victoires et nous en remporterons d'autres. La seule chose, c'est, voilà, vous nous aidez ou pas. Et là, pour le coup, je réitère, il y a eu beaucoup de gens qui ont répondu aux premiers appels mais pour le coup, j'accepte toutes les bonnes volontés, tous les projets, tout ce que vous voulez. Nous n'avons pas le choix de combattre. Le système, d'ailleurs, je l'avais dit dans les curés de campagne où j'ai été bon prophète, en marche est devenu en fuite. Nos ennemis sont beaucoup plus faibles que nous ne le pensons. Leur force, leur force vient avant tout aujourd'hui de nos faiblesses, plus que d'autres choses. Donc voilà, après, je ferai de temps en temps une petite vidéo pour annoncer les conférences du cercle Aristote. Pourquoi ? Parce que pour éviter que le montage prenne, si vous voulez, d'annoncer quatre confes et qu'après le montage, il n'y en ait plus de trois. Vous voyez ce que je veux dire ? Et donc voilà, nous ferons tout ce que nous pouvons pour garantir de mener la guerre idéologique à plein. Après, est-ce que vous voulez aider ces initiatives ? Est-ce que vous voulez que le pays s'en sorte ? Après, si vous voulez, c'est à vous de le faire. Moi, de toute façon, je continuerai cette guerre et mes camarades avec moi. Parce que le jour où moi, j'arrête, je me tire. C'est simple. Parce que moi, mes filles, je ne vivrai pas dans les chaînes. C'est clair, c'est net et c'est précis. Mais pour l'instant, nos ennemis sont... et d'ailleurs, ils viennent de se prendre encore quelques coups dans le terrain dont nous allons reparler. Voilà. Alors, nous allons y venir. Comme à la couturée, on démarre avec la politique intérieure. Et alors, vous voulez faire un bilan de la rentrée politique. Beaucoup de sujets. Bon, évidemment, le plus récent, c'est la démission de Florent Philippot du Front National qui ouvre tout un champ de recomposition politique en France. Un état des lieux. Alors, si on ne peut déjà parler du bilan Macron quelques mois après son élection ou à ce qu'il en est. Et alors, je finis avec du coup la question également de la France insoumise qui est... C'est ça. Parce que Mélenchon a été considéré assez souvent comme le premier opposant ce qu'il est objectivement. C'est bizarrement, deux tiers des Français ne le voient pas présent à la publique. enfin ça, si vous voulez, si vous voulez, moi, demain, je vous fais un sondage sur... sur... est-ce que Raffarin ferait... Est-ce que le retour de Raffarin vous plairait ? Je fais un étiage de tous les bossus qui restent encore en France et qui se sentent représentés et je vous mets Raffarin à 70% de popularité chez les bossus. Le... Donc voilà, c'est... Si vous voulez, est-ce que... Moi, je peux vous faire un sondage à 90% pour Rachida Dati avec ses anciens amants. Là, pour le coup, il y a un étiage de population suffisant. Donc, le... Oui, je sais, je sais, c'est méchant, non ? On comprend. Non. Le... Non, mais au-delà de ça, je n'ai rien contre Rachida Dati, pas plus que contre les autres, je m'en fous. Chacun est libre de faire ce qu'il veut. le problème, c'est... Le problème, c'est vraiment la... La... Le... C'est vraiment le... Le... Comment dire ? Le... C'est un jeu de sondage, si vous voulez. Surtout, pour être très clair, les quatre candidats ont fait à peu près 20% de ce contour. Et tous les quatre ont eu une part de... De vote par défaut, plus ou moins grande. Macron, vous êtes sûr qu'il est très au-dessous de Mélenchon ? Vous êtes sûr de vous ? Je crois qu'il s'effondre, lui, comme d'ailleurs le pauvre Édouard Philippe, que d'ailleurs, on n'entend plus parler, on ne sait plus où il est. Le... C'est bien triste, c'est un enterrement en première classe, mais si on fait le véritable bilan, on va prendre un pari. On va commencer, tout seigneur, tout honneur, par Jupiter. En marche est devenu en fuite, je l'ai dit, et ça, il a déculotté au sénatorial. Alors, au sénatorial, où là, en marche, là, c'est le grand, c'est le retour des républicains, mais ça, c'était tout à fait normal. Le Sénat est une chambre conservatrice, pour une raison, le Sénat, ce sont les grands électeurs. Donc, c'est avant tout la France rurale et périurbaine, c'est la France dite périphérique qui vote. C'est une France qui est, qui déjà n'en peut plus de Macron, déjà est une, et qui ne vote pas pour la droite, elle vote pour le maintien du statu quo. Le Sénat, c'est simple, on fait les carrières les plus longues, c'est, enfin, si vous voulez, c'est le KGB au vieux pain raci de la politique. Bon, très bien. comme beaucoup de mes amis, je suis, comme tout bon comme tout bon gaulien, très allergique à la structure actuelle du Sénat. Je ne suis pas pour sa suppression. C'était la déclaration qu'a fait Philippot cette semaine, du coup, lui, il prenait, je crois, une suppression, une potentielle suppression du Sénat. À titre personnel, là, pour le coup, je vois tout à fait où Philippot va en venir, et je comprends tout à fait son ressenti. Ensuite, je pense qu'on peut utiliser le Sénat, si vous voulez, j'ai, d'ailleurs, le Sénat, c'est entre autres, c'est là où se sont retranchés les émissions générales de Gaulle, etc., donc si vous voulez, c'est une chambre que je vais mourir sans pleurer. C'est en plus une chambre où il y a eu un livre terrible qui est sorti par un des... qui est sorti aux éditions du Rocher sur le coup du Sénat l'an dernier, qui d'ailleurs, que l'archer a voulu attaquer et que finalement, il n'a pas attaqué de peur d'eux. Bon, très bien. Je pense qu'on peut faire évoluer le Sénat, pourquoi ? Parce que le monocaméralisme, donc l'utilisation d'une seule assemblée, m'apparaît dangereuse, particulièrement vu la nullité historique du parlementarisme français. Et particulièrement de la période Giscard aujourd'hui. Très bien. Je pense modestement qu'une... qu'on devrait faire une chambre de représentation des territoires, ce qu'est le Sénat, et y adjoindre ce que voulait le général de Gaulle, une représentation des corps professionnels, c'est-à-dire liquider cette anomalie démocratique qu'est le Conseil économique et social, qui coûte un fric fou et qui aujourd'hui ne sert qu'à faire vivre, je crois les parents de messieurs Guémard et Sarkozy et quelques autres, et même les parents de Raffarin, comme quoi la gargouille s'est magouillée, le... donc voilà, et de faire une partie, je pense, tirée au sort, parce que on n'y échappera plus maintenant au tirage au sort, pas après l'escroquerie en marche, on n'y arrivera plus, le parlementarisme est mort en France, maintenant vous en avez qui font dire pour 119 euros, vous avez une visibilité de l'Assemblée nationale, mais ça a flingué, ça a flingué, mais il y a encore un député... on est en France, on est en France, bordel, on penserait que c'est une république bananière au fin fond du tiers monde, on en rirait, on passe pour des glands d'os, un député en marche était absente de ses fonctions totalement, je ne sais plus dans quelle région il n'était plus là pour que les français, moi je le dis sincèrement, premièrement il faut, vous savez qu'il y a un domaine réservé du président de la république qui est traditionnel plus que constitutionnel, je pense qu'il faut un... je pense qu'il faut, comme vous le savez, la compétence de principe de la cinquième république n'est pas à la loi, elle est au règlement, et le rôle du conseil constitutionnel c'était de protéger le domaine réglementaire par rapport au domaine législatif à cause de la nullité des parlementaires. Je pense qu'il faut un domaine réservé du référendum, c'est-à-dire qu'il faut que les français, à la fois par le RIC, le référendum d'initiative civique, puissent saisir de toutes questions qu'ils veulent et qu'ils pensent et qu'ils les concernent, et deuxièmement, surtout que sur certains dossiers, par exemple tout dossier où il y aurait un transfert futile minime de souveraineté, référendum, et transfert limité à six mois. Pas plus d'un an consécutif, vous n'avez pas réussi la mission transnationale, c'est pas grave. On annule tout. Si vous voulez, le Sénat, c'est normal que la République en marche, parce qu'au Sénat en plus, comme ce sont les grands électeurs, c'est fondamentalement les gens les plus âgés, ceux qu'on connaît le plus, qui sont les plus enracinés. Donc il est tout à fait normal que les républicains, ça ne veut pas dire que leur parti soit en bon état. Ça veut dire que le Sénat est à droite, oui, bravo, UKID, UKIDA, c'est un extrême à plus de 90% sur la Vème République. Donc à un moment, il faut quand même arrêter. Macron, les fêlures du groupe parlementaire En Marche sont déjà visibles. Je serais très surpris qu'il garde la même majorité parlementaire tout le long de son mandat. Catastrophe. Mais là, par contre, il ne peut s'en prendre qu'à lui-même. Il a fait encadrer par les énarques de droite, ça, je l'avais expliqué sur TV Liberté, des groupes disparates, de gagnants en loto, de second couteau, cette phrase qui a priori a fait tout le tour à la nuit des second couteaux. Moi, j'étais fier de mon coup. En plus, la phrase est empruntée à un ami. J'aime bien avoir des amis qui me rendent plus intelligents. Mais voilà, ce qu'il faut bien comprendre, c'était couru d'avance quand Marche est fond. Là, ça a été à une vitesse. Mais le pire, c'est qu'il n'a rien fait. C'est-à-dire, ça aussi, j'en avais parlé sur TV Liberté, qu'est-ce qui arrive ? Il arrive une chose simple. Nous avons mésestimé le pouvoir du pensée printemps. Le pensée printemps, j'ai dit, moi, au début, je l'ai pris pour un guignol, pas longtemps. Mais ceux qui m'ont le plus dissuadé, c'est tous les médecins qui gravitent autour de mes associations, qui m'ont dit « Attends, t'en pire, il arrive. » Nous, on voit très bien ce que c'est le pensée printemps. C'est du conditionnement psychologique. C'est de la base de l'autosuggestion qui elle-même est la base de l'hypnose. Et là, quand vous réveillez un hypnotisé, c'est violent. Et là, c'est ce qui est en train de... La seule chose, c'est de ne pas le réveiller n'importe comment. Pourquoi le réveil a lieu majoritairement par la France insoumise ? Je suis désolé, vous pouvez me dire « À la manif pour tous, on était plus nombreux. » Oui, mais « La manif pour tous, ça a été un échec total. » Total ! Il faut quand même se rappeler, total. Pourquoi ? Parce que vous n'aviez rien à proposer, mis à part d'aller vous vendre à sens commun. Voilà. Et le problème, c'est que... Et vous avez dû dévaluer le prix de la passe selon les candidats UMP. Là, maintenant, vous allez faire une passe avec Wauquiez qui, je pense, ne va même pas payer l'ondulation de ta m'aiguille. Donc, voilà. Alors que Mélenchon, pourquoi il capitalise ? Pour une raison qui est très simple. Ou Mélenchon n'est pas entièrement franc. Les gens de l'UPR ont raison. Mélenchon devrait s'attaquer au GOPÉ. Parce que c'est le GOPÉ. Tout comme, d'ailleurs, la mise en... l'étranglement des collectivités locales. Contrairement à ce que... à la fiche débile qui a fait le choc ses coups de Béziers, M. Ménard, non, non, c'est pas le grand méchant État qui étrangle les communes. C'était dans les GOPÉ du l'an dernier pour la France. Les GOPÉ, je le rappelle, c'est le manuel d'utilisation de l'euro. Comment faire le... C'est un peu l'austérité pour les nuls. Ou l'austérité pour Ménard. Enfin, ça dépend du degré de nullité. D'abord, vous commencez par les nuls et si vous êtes vraiment nuls, vous arrivez à Ménard. Et ça, le vrai problème, c'est que Macron est imbattable sur sa droite pour une raison. Les GOPÉ sont installés par qui ? Dans les équipes de Macron. Par des énarques fillonistes, sarkozistes et vilpinistes. Il arrive à l'huissier à trouver des vilpinistes. Ce qui prouve que, à défaut d'avoir été réellement l'élève de Ricoeur, au moins, il est bon pour la spéléologie parce qu'il faut plonger pour aller les chercher. Mais, vous comprenez ? Il est imbattable sur la droite d'argent. Alors, vous me direz, il va faire la PMA et on va lui... Non, vous ne le ferez pas. Je veux dire, pourquoi vous n'allez pas le faire ? Parce que, ce qui a motivé la manif pour tous, il ne faut quand même jamais l'oublier, il faut être totalement franc. Outre la livraison faramineuse d'argent américain des milieux pro-vie américains qui ont permis de la lancer. Ce qui a fait la manif pour tous, c'était la haine contre Hollande qui lui revendiquait ça, le revendiquait le mariage pour tous au nom de la gauche. La preuve, le mariage pour tous, son équivalent était dans le projet de Nicolas Sarkozy. Personne ne lui a refusé. Personne ne l'a critiqué. Tout comme la théorie du genre si insupportable par Najat Vallaud-Balkacem, mais qui avait qu'est de gauche, maghrébine, etc. Tout comme Taubira avait un détail qui a déplu une partie de certaines personnes de droite. Et pas uniquement qu'elle fût socialiste. Dites socialistes. Mais quand Luc Châtel l'a mis à l'école, il n'y a pas eu une manif. Il n'y a même pas eu quatre clampins devant le ministère de Grenelle. Que dalle ! Pas quatre, pas trois, pas deux, zéro ! Vous voyez ce que je veux dire ? Tout simplement, pour bien libéraliser, il faut être de gauche. Disait Pascal Lamy. La droite a trop honte. Dans le domaine des mœurs, c'est l'inverse. La deuxième phase du libéralisme libertaire. Et donc, que va dire Macron pour la PMA ? Ce qui servira pour la GPA ? Et ce qui servira pour la GPA payante ? Mais je ne veux pas du tout m'attaquer à ça pour m'attaquer aux catholiques. Je veux m'attaquer à ça au nom du marché. Or, la bourgeoisie catholique, elle a voté à 60% pour qui, au fait ? Plus de 60%. 60% à qui ? Des vieilles comme ici, les Moulinots, Versailles, tous ces coins-là, le Vésiné. Je ne sais pas quoi, qu'on fait les gros bataillons et on l'a maintenant pour tous. Ils ont voté pour qui ? Pour Macron. Et vous croyez-moi, ils se rendront. D'ailleurs, Castaner l'a très bien dit, ils n'y stérisons pas le débat. Ensuite, sur le fond de la PMA, je comprends aussi que certaines personnes soient gênées parce que vous interdisez la PMA, ça veut dire quand même interdire à terme la naissance d'enfants. Oui. Or, il est tout à fait... Moi, je suis... Moi, je sais voler, autant je pense que la... Je suis évidemment contre la marchandisation du corps, mais il ne faut pas être contre comme le sont les conservateurs du Figaro, c'est-à-dire de manière éthérée, il faut proposer quelque chose. Moi, je pense que sur cette question-là, pour éviter qu'elle divise le front social, un référendum. C'est le système de filiation, c'est important, un référendum. On sort à haut. Mais là, pour le coup, de dire je suis contre à la manière de certaines éditorialistes du Figaro qui ont été touchées par la grâce à défaut d'avoir été touchées par le talent, le... Oui, mais il faut en revenir à l'Église. Non, non, à profit. Tout à fait, en plus, t'es européiste, t'es libéral. Sinon, tu ne serais pas au Fig Mag. Parce qu'il n'y a pas de vrais nationaux au Fig Mag. Sauf pas au lit qui se terre dans un coin. Donc, voilà, point barre. Vous allez faire du foin. Après, vous allez vous rendre. Pour une raison. Parce que Macron vous a pris par votre petit cœur sensible. Il vous a parlé comme ce que vous êtes profondément. Il vous a pris par la rente. En disant, vu ton niveau de revenu, arrête ces enfantillages. Arrête, arrête de me sortir ton évangile, ton dossier de presse. Arrête. Tout comme il a pris la bourgeoisie Rive-Gauche et lui a dit, écoute, franchement, même en sol, de le T-shirt Che Guevara, tu peux arrêter. Allez, tu prends ton billet actuel contre l'acné et tu viens voter pour moi. D'ailleurs, si je ne dis pas le détit, si on regarde tous les fonds d'idats et les républicains... Plus de 60% de l'éctorat de Fillon est derrière aujourd'hui Macron. C'est-à-dire que Macron a perdu totalement le peu de ralliement qu'il y a eu de la France insoumise. Il a perdu le ralliement qu'il avait du PS. Il n'a pas perdu le ralliement de la droite. Et surtout, quand même il ferait la PMA, elle sera validée par tous les prochains candidats et les républicains. Premièrement, et puis deuxièmement, pour une raison, nous sommes un pays soumis. Les esclaves ne négociant pas le poids des chaînes, nous refusons des droits, donc nous discriminons. Je vous rappelle que nous vivons sous l'empire d'un droit germanique qui est le droit européen, qui est fondé sur le principe de non-discrimination. Je renvoie là-dessus aux écrits de mon ami, le professeur Jean-Louis Arouel, dans son ouvrage « Les droits de l'homme contre le peuple ». Et là, boum, bada boum, vous refusez la GPA ou vous refusez la PMA, vous serez condamné devant les causes européennes. OK ? Donc, arrêtez, je sais que la manif pour tous, elle me défilait avec des tas de rapports européens partout, votre servilité ne fut même pas récompensée. C'est bien triste. Je ne dis pas ça contre vous. Mon épouse voulait qu'on manifeste parce qu'elle était en Cambodgien, elle était outrée. outrée de la décadence occidentale. Je dis franchement. Mais... D'ailleurs, le mariage pour tous, c'est validé par la droite notamment. De toute façon, personne ne reviendra dessus. de toute façon, c'est un échec sociétal. La plupart ont déjà divorcé et... Par contre, le problème, c'est que là, on va s'attaquer à la filiation. On va s'attaquer au dur. Et évidemment, il faut l'empêcher, mais il faut l'empêcher intelligemment. Or, on ne va pas refaire les kermesses qu'on a faits qui d'ailleurs, n'avaient pour but que d'étaler la servilité. Je rappelle que ces gens-là ont défilé derrière Jean-François Copé. Bon, je ne dis pas ça contre vous. Je ne sais vraiment pas à titre personnel. À titre personnel, je vous aime bien. Je vais même donner la parole à vos intellectuels organiques dont mon camarade Bautier-Baisse-Deberge que je salue bien parce que lui, il va jusqu'au bout de la logique. Moi, ce que je n'aime pas, c'est les demi-molles. Parce qu'au jeu, si ma droite en avait, je tire la carte Laurent Wauquiez. Laurent Wauquiez qui ne reviendra sur rien et qui, ça nous permet de faire l'état des républicains, les républicains vont s'accrocher à Wauquiez qui fait du sous-sarcosisme jusqu'à refaire les fautes de français que faisait demi-pension. Parce que Wauquiez, à ces derniers temps, a été mis en avant comme le candidat qui pourrait potentiellement acter l'union des droites. Mais oui, l'union des droites. L'union des droites, c'est ce qu'on appelle la doctrine Buisson. Alors, il ne faut pas prendre ce que je vais dire pour une attaque contre Patrick Buisson. J'ai beaucoup d'admiration pour l'écrivain Patrick Buisson. Ensuite, Patrick Buisson, il faut quand même comprendre une chose. C'est l'homme qui a pris les classes populaires, qui les a emmenés à Sarkozy, qui les a regardés être violés, qui a trahi son pays et qui a empoché le pognon. Alors, il peut avoir des officiers de plumes, par exemple, il y a un bouquin au rocher qui est sorti par quelqu'un qui est... quelqu'un de fort sympathique que j'ai reçu d'ailleurs, qui est bousqué, que j'aime beaucoup, qui est en cul et qui est devenu rabic, c'est bien triste pour lui, mais... mais ça n'enlève pas le prix de la trahison. Ah oui, mais j'ai trahi, mais j'ai essayé jusqu'au bout de... Ah oui, non, François-Franc Patrick, la soupe était bonne pendant 5 ans et t'as encaissé pendant 5 ans. C'est tout. Il y a bon. C'est tout. Prends barre. Que tu sois innocent de ce que Sarkozy a sorti comme saloperie sur toi, c'est normal, mais bon... Faire confiance à Sarkozy et être étonné qu'il te morde dans le dos, tu sais, qu'il couche avec un chien sans réveiller des puces. Donc, voilà. Or, oui, les républicains vont mettre Wauquay. D'ailleurs, les Juppéens attendent cette victoire pour lui mettre des... D'ailleurs, il a pris la numéro 1 ou des numéros 2 de Juppé comme... Tout simplement parce qu'ils vont lui mettre ces très simples plans de Juppé et très claires. La base des républicains... Pour trouver quelqu'un de la base des républicains, il faut se lever le matin maintenant. Mais imaginons, tu en attrapes un dans la rue. Tu l'empailles. Pokémon Go. Pokémon Go. Vite, vite, un électeur républicain. Tu l'empailles. Lui, il est plutôt de la tendance Morano, c'est-à-dire si ma droite en avait, plus poissonnière. Bon, très bien. Le seul problème de ce positionnement-là, c'est que tous les cadres, eux, sont Juppéens. Tous. les Juppéistes vont juste attendre que Wauquay prenne le parti, vont le plier, en disant, de toute façon, tu ne feras pas un pas sans nous, ce que Juppé a déjà prévenu. c'est-à-dire, c'est-à-dire soit c'est Maël de Calan, en Maël de Calan, on est dans le... si vous voulez, pour tous les gamins de ma génération, moi je suis 86, on a tous adoré Chevalier du Zodiac. Et il y avait une attaque du Chevalier d'Or, du Chevalier d'Or, du Sagittaire, je crois, qui était l'attaque du zéro absolu, c'est-à-dire moins de 173 degrés si mes souvenirs sont bons. C'est le niveau Maël de Calan. Attaque du zéro absolu, c'est-à-dire le... si vous voulez, le gel et la putréfaction de l'ensemble des idées politiques de sur deux siècles. Pas de problème. C'est-à-dire le Juppé en jeune. C'est-à-dire retour vers le futur où on a envie de se tirer du film. Mais il y a une bonne nouvelle chez les Républicains tout de même. la libération de la parole souverainiste sur deux candidats sur cinq. Portelli et Aubert. Une plutôt côté Séguin, une côté Pascua. Je pense qu'il faut que nous devons réfléchir grandement à la manière de les aider. Et à la manière de faire entendre parce qu'aujourd'hui le combat, j'y reviendrai tout à l'heure, le combat doit être multiforme. En tout cas, Wauquiez, oui, il va appeler à lui des rogatons aux états-droites, avec BD, certainement ce qui va sortir du retour potentiel de Marine Le Pen. Tout ça, pourquoi ? Pour rien. Est-ce que maintenant, l'union des droites, avec le départ de Philippot et le fait que le Front National commence déjà à tourner sur sa pente européiste, libérale, est-ce que justement, l'union des droites maintenant n'est pas possible ? La voie n'est-elle pas ouverte ? Oui, mais l'union des droites, c'est très simple. Il ne faut pas oublier une chose. Le militant de droite identitaire est un clair de notaire qui se prend pour Godefroy de Bouillon. Donc, si vous voulez, ils partent de différentes sources pour terminer dans le même égout. et ensuite, ils feront ce qui a déjà eu lieu en Autriche ou ailleurs, c'est-à-dire qu'ils le plieront. Pour une raison qui est simple, et on va en reparler sur le cas Macron. Vous n'avez rien à négocier en face de l'occupant. Donc, l'occupant lui va dire quoi à Nain ? Le pire, vous pouvez dire oui, on va au moins toucher l'immigration, compétence exclusive de l'Union depuis 1999, traité d'Amsterdam. On peut cumuler la malhonnêteté et l'incompétence, mais il faut aller beaucoup. Donc, ce n'est pas grave. Ça ne fera rien. Ça donnera des postes à ceux qui vivent de ça. Pourquoi pas ? Mais ce sera un défouloir. Oui, c'est-à-dire qu'on va faire en plus... Là, on va précipiter la guerre civile alors que comme on sera pied et poing lié d'un peu de vue budgétaire, on ne pourra même pas donner aux flics et aux gendarmes et à l'armée ce qu'ils méritent en termes d'équipement et d'armement. C'est-à-dire qu'on va hâter la guerre civile en faisant du... Renaud Camus chef de guerre, quoi. Et tailleau, tailleau, le... C'est-à-dire on va faire deux, trois saillies. D'ailleurs, les Jupéens vont les laisser faire à Wauquiez. Allez, tu as le droit à ton petit dérapage. Les Jupéens ne dérapent jamais. Ils sont la glace. Donc, il n'y a pas de problème. Allez, tu as le droit à ton équivalent du Karcher. Bon, on ne va pas ressortir le Karcher. Qu'est-ce que tu veux sortir ? Le lance-flammes. Sors le lance-flammes. A l'oral, vous pouvez tout dire comme saloperie. La seule chose, c'est que pour l'instant, ce qu'on appelle, à mon avis bien à tort, la communauté musulmane ne vote pas. Pour personne. Elle vote très peu. À un moment, si l'affrontement devient réellement électoral, parce qu'il ne l'est pas encore, quoi qu'on pense à Éric Zemmour que j'aime beaucoup et qu'il ferait mieux quand même de regarder les intérêts réels du pays plutôt que d'écouter les délires de gens qui sont finis, le jour où ça va arriver, l'affrontement passera très vite d'électoral à autre chose. Donc de jouer sur des dérapages verbaux, pourquoi faire ? C'est un projet, ça ? Et je le dis d'autant plus que moi, je ne suis pas un lécheur de babouche et surtout que tout qui est dynamique que l'immigration, parce que l'immigration est une menace, oui, mais l'immigration, ça tue, selon la très belle formule de Thomas Fléchis de la Neuville, l'immigration ne tue que des cités déjà mortes. Vous voyez ce que je veux dire ? Donc, et le pire, c'est que l'immigration, ça se règle de trois manières. L'assimilation, la remigration et la fermeture des frontières. L'assimilation, vous n'avez pas le droit, c'est un programme de contrainte qui est contraire aux valeurs de l'UE et à son droit. Guillaume Bernard écrivait de bons articles là-dessus dans un ouvrage qui s'appelait « Guerre civile et modernité » que je vous recommande. Vous avez ça, vous avez... Pourquoi pas ? Vous pouvez essayer, mais vous n'avez pas les moyens de l'État, vous n'avez pas ce qu'on appelle les prérogatives de puissance publique. Donc, de toute façon, ça reste du verbiage. La remigration, alors là, vous oubliez à tout jamais. La fermeture des frontières, c'est pas vous qui décidez. Donc, vous allez faire quoi ? Ah oui, on va ficher les... Fichons les mangeurs de couscous. Pourquoi pas ? Et encore même ça, vous n'en avez même pas le droit en plus. Le... Mais est-ce que c'est le rôle de patriotes et de nationalistes français de participer à l'avilissement ou à l'aveulissement global ? C'est-à-dire de pousser un peuple émasculé à ne pas chercher à ne retrouver son courage et sa liberté. Je l'ai toujours dit, les souverainistes sont les seuls véritables... Je n'ai pas le mot identitaire parce qu'en plus, ils sont les seuls à se soucier réellement du devenir historique de la France et du futur de la France. Tout le reste, c'est du chéquel, c'est du ralliement à pas cher, c'est un mi-chemin entre l'idéologie des fouloirs et la prostitution. Point bas. On peut le dire par exemple pour des idées éditorialistes ou des politiques, mais si on se met à la place par exemple d'un électeur landa qui en fait peut-être ne voit pas l'intérêt à la surprenanté devant... Non, mais le gros problème... Non, oui. Ça, si vous voulez, c'est là où... Je me fais l'avocat de lui dire ça. Non, pas du tout, mais faites donc, mon cher, faites donc. C'est là où des structures d'éducation populaire, de formation des cadres étaient nécessaires et non, de toute évidence, pas été faites. Voilà. Ensuite, le gros problème, il faut bien dire à cet électeur-là que tu peux voter avec tes tripes contre le remplacement culturel. C'est tout à fait normal que tu le fasses, c'est même sain. La seule chose, si tu ne reprends pas le pouvoir, ben là, tu es... Si tu ne reprends pas le pouvoir, quelle logique va s'imposer à toi ? La logique du nombre et donc la logique démographique pure. Parce que le seul moyen d'agir sur la démographie, c'est la politique. Tu renonces à la politique, voilà, c'est simple, hein. C'est tout bête. On va prendre un exemple tout con. Vous avez des frelons et vous avez des abeilles et des frelons asiatiques. Les frelons asiatiques vont toutes les tuer. Alors vous avez le choix, soit vous faites de la politique et donc vous voyez que le prédateur du frelon asiatique naturel est de la poule, et vous faites protéger les essais d'abeilles par des poules. Ça, c'est-à-dire que vous avez un pouvoir de décision. en ce faisant, les deux espèces, les deux espèces, le pouvoir, il n'y aura pas de destruction de l'une par l'autre. Si vous voulez éviter des substitutions culturelles, il faut ancrer par la politique et le pouvoir une vraie politique de la culture et une politique raide en termes sécuritaires. Vous pouvez le faire, mais vous ne pouvez pas le faire. Donc la seule chose que vous allez faire, c'est le verbiage qui en plus va augmenter le mal. Parce que quand vous promettez parce que vous allez maltraiter une population dont une partie voudrait s'assimiler. Vous allez la maltraiter donc vous allez la dégoûter. En même temps, vous allez dégoûter. Il y avait un très très... Il y avait un passage que j'ai beaucoup aimé d'un écrivain serbe qui parlait à un homme de l'OTAN, certainement un allemand, mais ce n'est pas... ce n'est pas... précisé. Et qui me dit « Pourquoi dans mon pays, non content de nous avoir écrasés, détruits, vaincus, vous faites monter les pires ? » Mais pour une raison. À la fois pour vous dominer, mais également pour dégoûter du patriotisme toute votre jeunesse. parce que quand vous regardez les traîtres que nous mettons en place, vous êtes dégoûté de votre propre pays, vous voulez partir et même vous acceptez l'ingérence étrangère. Voilà. Vous avez... Donc... Et ultime point, quand vous n'êtes pas soucieux de la liberté de votre peuple et que vous n'êtes soucieux que de rapports de force totalement verbaux, type Billon, type Edith Bitterrois, bien à la fin, quand la mécanique du nombre s'imposera parce que vous n'avez pas repris la souveraineté, donc vous n'avez pas repris l'ascendant de la souveraineté, c'est ça. Et bien, vous allez vous soumettre parce que vous êtes dans une logique de rapports de force et en plus, c'est la culture de l'extrême droite d'aller lécher les bottes dominantes. Donc on commence par lécher la botte allemande et puis à la fin, on suçera les babouches. Ça nous amène à ce qui s'est passé au Front National. Là, je n'entre pas dans les détails, je trouve cette histoire navante. C'est très triste. Moi, j'ai des camarades d'un côté comme de l'autre, donc je vais éviter d'en rajouter. Je trouve ça bien dommage. Ils se démerdent. Ensuite, ça n'augure rien de bon, vous l'avez dit. Est-ce qu'on vit justement les sous-broussols de l'élection Macron ? C'est-à-dire avec le PS qui a éclaté, maintenant le Front National qui est en train de se... Très difficile à dire. Très difficile à dire parce qu'après, ça va dépendre des choix internes qu'ils feront et qu'ils regardent. Ça dépendra. Ensuite, il était tout à fait logique que ça désigne Mélenchon. Alors on me dit Macron est très content d'avoir Mélenchon comme opposant. je vous dirais pas sûr. Pas sûr pour une raison. La logique de la presse actuellement, elle est simple. Appuyer sur la fracture qu'il a eue avec Florian Philippot et Hitleriser Mélenchon. Par exemple, on close ad nauseum sur la phrase qu'il a dit « La rue a vaincu les nazis ». Il parlait bien évidemment du soulèvement du peuple de Paris de 44. Et ça, malheureusement, on ne peut pas dire ça à Éric Brunet parce qu'Éric Brunet 44, mis à part son tour d'alcoolémie, il ne voit pas tout à fait à quoi ça peut renvoyer. Donc voilà. Mélenchon, j'aimerais pas l'avoir comme ennemi pour deux raisons. Premièrement, Mélenchon, elle maîtrise de ses dossiers. Il a des équipes assez extraordinaires. Tu vois, avec Katenet, moi, je n'ai pas vu arriver. La petite infirmière qui est avec lui, je n'ai pas vu arriver. Même Obono, Obono, elle est francophobe dans les degrés. Elle a dit des saloperies quand elle parle de la France. Mais quand elle parle d'autre chose, elle est intelligente. Bon, je mets de côté Clémentin-Routen parce que là, il n'y a pas grand-chose à en sauver. Mais, et puis bon, je vois son conseiller défense, Kuzmanovic. On est dans l'impressionnant, après le coup. Et je remarque une chose. Là, au dernier cortège de la France insoumise, on lui a envoyé les antifas. Moi, je sais ce que c'est quand on envoie les antifas à quelqu'un. Je sais qui décide ça et pourquoi. Donc là, ça veut dire que l'hitlarisation de Mélenchon continue. C'est ce qu'a acté Christine Angot sur le plateau d'On n'est pas couché. Enfin, pas l'hitlarisation, mais elle a comparé en disant Extrême-droite, je crois, ou Mélenchon, Séduin-Vacabie. Ça suit les ordres. Ça suit les ordres. Ensuite, Christine Angot, c'est quand même devenu... Je vais pas taper trop fort parce que je crois qu'il y a une vidéo qui circule en ce moment d'un humoriste infréquentable qui, je pense, a résumé le sujet assez brutalement. C'est simple. Le Rukier, c'est devenu le secrétariat de Bernard-Henri Lévy. Comme vous avez Christine Angot et Anne Moix, je me demande quand ils vont faire venir Saint-Bernard, avec combien de paires de grolles il va venir parce qu'elles seront toutes faites et il pourra se lustrer dedans parce que s'auto-lustrer est peut-être la seule activité réelle du personnage. Donc, vous en tirez les conclusions que vous voulez. Mais, premièrement, ils n'y arriveront pas pour une raison. Mélenchon est un homme qui est supérieurement intelligent, qui est très bien entouré. Ensuite, il a réagi de manière allergique d'un seul coup. On n'a pas compris pourquoi une réaction de haine par rapport à Florent Philippot. Alors, le terme fasciste pour Florent Philippot fit hurler de rire pour tout le monde. Pourquoi l'a-t-il dit ? Parce que Mélenchon sait très bien quelle est la faiblesse de la France insoumise. Dans un an, dans six mois, si vraiment ça se passe très mal, mais dans un an, avant la campagne des Européennes, Mélenchon risque d'être confronté à un choix entre ses ethnistes, à lui, donc des gens comme Clément Trinotène, des gens comme Mugono et ses souverainistes. C'est-à-dire exactement le choix qui pourrait avoir lieu peut-être ailleurs. Donc, dans six mois, Mélenchon, six mois, je ne pense pas, mais un an. Parce que des mecs comme Kouzmanovic et des mecs comme Clément Trinotène, enfin des mecs, pardonnez-moi, de toute façon, on n'a plus le droit, enfin de toute façon, j'ai le droit, parce que le genre est inopérant. je ne suis pas sûr que ça se supporte éternellement. Et là, Mélenchon devra faire un choix et ce choix, il n'a pas envie de le faire, ce que je peux comprendre. Ensuite, c'est à lui de savoir s'il veut devenir un vrai tribun populiste. Ça, ça lui appartient. Il a toutes les qualités pour. Ensuite, il doit comprendre une chose. 2022, c'est son dernier tour de piste. Il est de 51, je crois, donc il est de 3 ans plus jeune que mon papa, il a donc 67 ans. C'est à vérifier, mais je crois qu'il est de 51. 67 ans, en 2022, en 2017, à 71 ans, 5 ans après, c'est plus possible. On ne se présente pas aux alentours de 80 ans. C'est très dur une campagne présidentielle. donc voilà. Je crains que ce qu'il y arrivera, je n'en sais rien. Ça, ça lui appartient. Ça appartient à ses troupes. Ensuite, il est tout à fait possible que Jean-Luc Mélenchon fasse ce qu'il a souvent fait. C'est-à-dire que d'ici deux ans, il lâche et il bâtisse quelque chose à côté de la France insoumise. Il l'a déjà fait, ça. Donc voilà, c'est, si vous voulez, c'est un peu le panorama d'un paysage politique dévasté, mais qui va vivre des forces de rappel. Cas typique, c'est-à-dire l'EPS, à une condition de l'équidème, peut tenter de faire un peu comme le parti radical, c'est-à-dire d'être un canard sans tête dont le cadavre continue à courir, et les républicains ne sont pas encore coulés, mais ils n'ont pas d'offre parce que vous ne battrez pas Macron sur sa droite économique et de toute façon, Macron est un européiste au dernier degré. Vous ne pouvez pas le battre sur le fait migratoire non plus. D'ailleurs, au moment où on enregistre cet entretien, mais la veille de son grand discours qui est lancé demain à la Sorbonne sur l'avenir, sa vision de l'Union européenne. On ne va vous inquiéter pas, je vais vous dire ce que c'est, mais ça, on va en parler après. Donc voilà, tel que je vois le grand tour. Très bien. Écoutez, on passe du coup au deuxième dossier sur l'état de pourrissement de la France. Plusieurs sujets que vous vouliez aborder dans cette vidéo. disons qu'il y a plusieurs sujets qui sont liés. Il y a plusieurs sujets qui sont liés. L'affaire Carteron du début de l'été, la gestion de l'ouragan Irma, la loi de moralisation de la vie politique et le troisième tour social. On dirait quel rapport entre ces quatre sujets. en réalité, c'est l'effondrement progressif d'une société sur ces différentes failles. Une faille ethnico-culturelle, une faille sociale, une faille territoriale et une faille que je ne qualifierais pas de politique, mais qui est liée à l'affaire Carteron. Le point le plus sensible de la loi dite de moralisation. On va commencer par la fracture ethnico-confessionnelle. Patrice Carteron, dont j'ai déjà dit tout bien que j'en pensais, d'ailleurs, je tiens à dire une chose. Beaucoup de gens, alors généralement, petit blanc, 1m60 au garrot, 55 kg, ont dit oui, il n'a quand même pas un bilan sportif or non. Va lui dire, déjà. Puis deuxièmement, il a quand même été champion du monde de box size qui n'est pas tout à fait rien. Oui, il fait surtout ça en manière indépendante, c'est un sponsor, il est très... Il n'y a pas tout de l'accès. On dit qu'il y a quand même mieux, il y a Jérôme Le Banner. Alors, moi, je n'ai rien contre Jérôme Le Banner. Moi, j'ai entendu parler de Jérôme Le Banner dans deux choses. Un, il disait que Carteron nuisait l'image de son sport. Deux, il s'enorgueillissait d'avoir sauvé la vie, il est installé en Suisse, d'un homme qui a fait écraser des enfants et que la foule voulait lyncher. Petite personnelle, moi, je ne me vanterais pas de ça. Et je pense, en effet, que les sports de combat souffrent d'avoir des... non, de provocation, de gens rigolos comme les fondamentalement Carteron qui inventent un clown. Mais pas un clown au sens... au sens... Je me moque du clown. Un clown au sens... Je l'ai déjà vu déguisé en clown. Parce que c'est un mec qui aime bien le déguiser, qui aime bien faire du second degré. Plutôt que quelqu'un qui a un physique de tueur, c'est le cas de Jérôme Le Banner, c'est vrai, mais qui se comporte comme on appelle un homme qui sauve un mec qui a fait écraser des gosses. Très difficile. Moi, je ne me vanterais pas d'avoir fait ce genre de truc. Mais, admettons, ce qui n'enlève à rien Jérôme Le Banner en tant que sportif. Mais à titre de citoyenneté, je préfère la citoyenneté de Carteron. Je le dis franchement. Et surtout, je pense que les sports de combat, d'être associés à des brutes qui se comportent en plus en sauveteurs de racailles, ça, ça l'ennuie beaucoup. Ensuite, les happening que fait Carteron, je suis désolé de le dire, mais c'est tout à fait normal qu'on fait de la boxe taïlandaise. Juste un point, il est impensable de manquer de respect à l'ennemi ou à l'adversaire dans les arts martiaux de l'Asie de l'Est. Donc, si on prend par le Nord, Taekwondo, alors avec leurs centaines de dérivés, leurs centaines d'écoles, mais sur les grandes familles, Taekwondo, Karate, Shotokan pour le Japon, une fois qu'on arrive en Chine continentale, Wushu, Kung Fu et autres. J'ai oublié au Japon, Judo, évidemment, pour descendre vers le Vietnam, Vietvodao. Ça, c'est impensable. Même blaguer avec l'ennemi, c'est impensable. Mais par contre, tout ce qui est boxe birmane, boxe cambodgienne, la boxe thaïlandaise qui fondamentalement est issue de la boxe cambodgienne, on ne va pas rentrer dans les détails, qui a déjà vu un combat en Thaïlande ou en cas de combat, plutôt. de boxe, les mecs se charrient, ils s'insulent, ils se crachent à la gueule, ils font du chaud. Ils font du chaud. Bon, vu ce qui est devenu le spectacle lamentable de la boxe anglaise, où là, on est vraiment dans le duel de racailles, et ce, malheureusement, depuis Mohamed Ali. parce que je rappelle que Mohamed Ali avait accepté contre le fait d'être payé, des débats contre des catchers qui s'étaient terminés le catcher ne pouvant pas faire de saisie, vu que c'était avec les règles de la boxe, il restait au sol à donner des coups de pied. Si vous voulez, la boxe, j'ai déjà dit tout le bien que je pensais à Mohamed Ali, ce n'est pas ça le problème. C'est que la boxe, c'est un sport qui a dévié la boxe anglaise. Alors avant de dire Carteron nuit au sport et il nuit pas au sport, il fait ce que ces arts martiaux-là sont habitués à faire. Carteron parle de la France comme il en a toujours parlé, c'est-à-dire c'est un patriote qui n'a pas son drapeau dans sa poche ni ses biandes dans ses chaussettes et se fait insulter et là, échange de tirs croisés. Il est défendu par nos compatriotes de toutes origines et il est frappé par quoi ? Par l'alliance des deux ethnismes c'est-à-dire l'identitaire français blanc qui dit de toute façon t'es qu'un négro et l'ethniste afro-maghrébin qui lui dit t'es un boutique etc. Un très très bon article a été fait sur ce cas par une jeune femme on ne peut plus courageuse qui est Fatiha Boudjadat. J'estime pour ma part et là, il est vrai que c'est un spectre de guerre civile. Il faut être très clair là-dessus. Mais j'estime pour ma part qu'il est beaucoup plus courageux d'être Fatiha Boudjadat ou d'être Patrice Carteron que d'être un encamé. Je le dis sincèrement. Parce que Carteron il est facile à trouver dans une salle de boxe dans le pire quartier de Grigny. Grigny, je rappelle, c'est la ville dont les Roms se sont barrés. Pour que les Roms se barrent, il faut vouloir. Et voilà qu'il a une salle de boxe où il essaie par l'assimilation par le sport, type d'assimilation dont on peut discuter de l'efficacité. Mais lui, il a le courage de le faire et malheureusement si 30 mecs se pointaient un samedi soir dans sa salle avec des barres à mine, aussi fort qu'ils soient, Dieu sait que le personnage est costaud. Moi j'ai vu ces combats. Quand il se met à taper, il ne fait pas semblant à Charlie. Mais, si vous voulez, c'est quand même un homme extraordinairement courageux. Et j'estime que nous pourrons éviter la guerre civile à deux conditions. Un, de tenir une part des petits blancs. Deux, que ces gens-là puissent, autant que faire ceux puissent, faire leur boulot. C'est ce qui nous permettra de tenir jusqu'à une reprise de souveraineté. S'il y a reprise de souveraineté, il n'y a pas, il y aura la guerre civile. Pourquoi ? Parce qu'au passage, ce sont les états faibles qui attirent la guerre civile, pas les états forts. Donc voilà. Pour moi, c'est un signe de pourrissement. Pourrissement amplifié par la loi de moralisation. Pourquoi ? C'est une loi qui faisait peser sur la tête de celui qui aurait été reconnu coupable de discrimination, racisme, homophobie, tralala, conduite en état d'ivresse idéologique, atteinte au charlisme, caractérisé, bon, de plusieurs années d'inéligibilité. Ça a été en partie censuré par le Conseil constitutionnel, mais comme le professeur Bruno Goldnich, brillant juriste, qu'on partage au nom de ses idées d'ailleurs, l'a expliqué, c'est une loi qui n'est qu'une... Ce n'est qu'une censure partielle. Il faut bien l'avoir en tête. À titre personnel, tous ceux qui s'opposent à cette loi en étant européistes, c'est une loi qui découle nécessairement qui n'est qu'une application de la Commission européenne des droits de l'homme et de différents textes. Vu que le racisme n'est pas une opinion mais un délit, en paix, il est normal que ce délit soit sanctionné par de l'inéligibilité parce qu'un élu de la nation doit représenter toute la nation. À titre personnel, c'est vrai que moi, je serais gêné d'être représenté par des gens comme M. Migré, comme M. Le Gallon ou d'autres parce que ces gens-là ont une haine pour toute une partie de la nation qui est bien au-delà de l'immigration. Je rappelle que c'est quand même des gens qui maintiennent une haine assez viscérale des populations de Dom-Tom et d'autres, sans compter d'ailleurs d'autres vagues plus anciennes d'immigration. à titre personnel, je serais gêné d'avoir ces gens-là comme représentants. Toutefois, je pense que vu l'état de la société française, un, ce type de loi ne va être faire que ne... si vous voulez, ce type de loi met la référence à la race comme le tabou de la société. C'est-à-dire, grosso modo, la race devient le sexe du XIXe siècle. C'est-à-dire, tout le monde y pense, tout le monde va finir par y penser de manière obsessionnelle alors qu'il faut percer l'abcès, ça ne va pas faire plaisir. Mais à titre personnel, je suis pour l'abrogation des lois, avant tout, de la loi Pléven, qui est la base juridique de tout ça, puis des lois Guesso, Lelouch, Taubira et Perbendeux. Mais de toute façon, l'Union européenne encadrera bientôt cette sphère en demandant l'extension des délits de presse pour la discrimination au rescoreférence de trois mois d'élits de presse actuel à trois ans. Là, pour le coup, des gens comme moi, on aura des raisons de ne plus dormir. Mais bon, admettons, admettons, à titre, je pense que que ces gens doivent être... Enfin, que je comprends qu'on ne veuille pas de ces gens. Mais c'est le même problème qu'avec les révisionnistes. Embastillés, symboliquement, par ce type de loi, 65 millions de personnes pour viser 15 clampins, ça équivaut à un châtiment collectif. ce qui n'est pas toujours inapproprié dans l'histoire, mais qui, là, pour le coup, est particulièrement injuste. Et surtout, ça détruit notre chaîne de... Ça détruit la chaîne de représentation pénale. C'est-à-dire que pour le peuple, les pires crimes, ce n'est pas les crimes de parole. C'est le meurtre et surtout le viol. Donc, ce qui veut dire que quelqu'un qui a violé ses droits civiques vont être moins entamés que quelqu'un qui a fait... qui a commandé un petit noir au café du coin. Parce que vous commandez un petit noir au café du coin, c'est quelqu'un qui prend mal. Ça peut même être ça. Rappelez-vous de la polémique ridicule sur les têtes au chocot. Bon. Et malheureusement, malheureusement, on est en train de traiter ces crimes-là, enfin, ces délits-là, qui ne sont que des opinions qui, avant tout, trahissent la bêtise crasse des gens qui les émettent. Mais la bêtise est un droit. Parce que si on fait des asiles de faux, d'accord, mais alors si on commence à faire des asiles de cons, il va falloir, comme dit la formule, il va falloir quand même faire de l'investissement foncier. vous imaginez la taille des bâtiments. Donc, la connerie n'est pas un délit. C'est aussi un droit. Et évidemment, de liquider toutes les associations de stipendiers qui vivent de ça et qui ne font que rajouter de la haine entre les citoyens. Donc, c'est tout l'amical du ressentiment qui poursuit à intervalles réguliers. Éric Zemmour qui l'a traîné en justice le pauvre professeur Ben Soussan, qui, au moins, il a gagné. Éric Zemmour vient d'être à nouveau relaxé. Mais voilà, à un moment, pendant quelques mois, quelques semaines, le débat public, en cas d'arrivée, si nous retournons à la loi sur la presse de 1881, je crois que c'est 1883, mais c'est à vérifier, la loi de... 1881, je crois. Non, 1882, juillet 1881. Pendant quelques semaines, le débat public va être irrespirable parce qu'il faut compter sur les identitaires à tout faire pour badigeonner et sur leurs collègues ethnistes de l'autre côté. Ça sera mort aux arabes d'un côté, mort aux blancs de l'autre pendant quelques semaines et puis à la fin, on va... à la fin, on va renvoyer, comme le disait très bien cette jeune fille de la vidéo sur Charlottesville, un go to your home. Donc... Mais d'ailleurs, je crois que c'est le cran qui a proposé que les noms des rues de Colbert et les statues de Colbert soient... Mais justement, là, si vous voulez, en termes de pourrissement, revenons deux minutes sur ce cas. Qu'est-ce qui s'est passé à Charlottesville ? Des étudiants afro-américains voulaient déboulonner la statue de Général Lee. Très bien. Et des gens qui sont pour la conservation à raison de la mémoire sudiste ont organisé une manifestation auxquelles les nazis se sont joints et un des nazis a écrasé une pauvre nana. Ce qui est courageux d'écraser une... Tu vois, parce que là, on est au niveau... on est au niveau djihadiste à baboucher. Excuse-moi. C'est le... C'est le même acte. Tu passes avec une... Devant des civils avec ta bagnole, c'est le même acte. Bon. Et ils tuent une gamine très bien. On va être très clair sur ce qui... Sur le problème. Le premier problème, c'était en effet que des étudiants afro-américains qui devraient beaucoup plus se concentrer sur qui a détruit la condition de vie et la possibilité de l'action collective des noirs américains. La réponse est simple. C'est le clan Clinton. Parce que le libre-échange qui a détruit la grande industrie et qui a employé les noirs dans des villes comme Détroit et qui, après la Seconde Guerre mondiale, a permis la naissance du mouvement des droits civiques, a été détruit par l'establishment démocrate. Donc, au lieu de frapper les statuts du passé, il aurait mieux fait de prendre ça. Tout comme le cran devrait plutôt s'occuper des 40 millions d'esclaves qu'il y a actuellement. Actuellement ? Oh, tout le monde s'en fout de ça. C'est le contreparti de la mondialisation. Toutes les phases de mondialisation sont des phases esclavagistes. La mondialisation de la Méditerranée, celle de l'Atlantique et maintenant celle du Pacifique. 40 millions, c'est-à-dire plus que les traites négrières. Traites négrières qui, je le rappelle, ont été transatlantiques, arabes et interafricaines. Tout comme il y a eu les fameux esclavages des Blancs par les Blancs. Je vous rappelle toute l'histoire de la zone qui est au-dessus de la Grèce, de l'étude Macédoine. Ça s'appelait dans le temps, dans l'Antiquité, quel était le surnom de cette zone ? L'esclavonie. D'ailleurs, on va chercher des Slaves, parce que typiquement, c'est les Slaves, on fait des esclaves. Très bien. L'esclavage est malheureusement, l'esclavage est très lié au capitalisme. C'est-à-dire que selon les stades du capitalisme, on a des esclaves et après on les libère et après on en refait. Pourquoi vous croyez que les... Pourquoi on a fait la garde de sécession ? Pour l'esclavage ? Au passage, le général Lee n'est pas du tout un abolitionniste. Il a libéré par voie de départ comme exécuteur testamentaire les esclaves de son beau-père. C'est tout. Pour lui, il a une vision qui est très maquillée de religion, comme quoi l'esclavage était une punition divine qui serait levée. C'est la fameuse malédiction de charme. Très bien. Ce qu'il faut bien comprendre, ce qu'il faut arriver à comprendre, c'est que quand on n'a plus d'espérance dans le passé, quand on n'a plus, selon l'expression d'un de mes camarades que j'embrasse et qu'il se reconnaîtra, quand on ne donne plus aux hommes une tour à faire ensemble, eh bien, chacun devient juge de son frère. Et c'est la fameuse frérase de Plout reprise par Hobbes que l'homme devient un loup pour l'homme et la seule réponse à ça, c'est la souveraineté de l'État. Je rappelle que Hobbes, comme Baudin, écrit pendant des guerres civiles, et évidemment, ou comme vous n'avez plus d'espoir et que vous n'avez plus d'avenir, vous allez chercher quoi ? Bien, vous devenez un héros en épurant le passé. Et oui. Et malheureusement, la mentalité moderne et moderniste est très déjà qui est dans le toujours plus, toujours mieux qu'avant, eh bien, nous fait de nous les procureurs des époques passées. C'est minable, c'est lamentable, parce que de dire « Colbert, c'est le col noir », tu veux qu'on rigole, camarade ? On va rigoler deux minutes. On dit, à la Révolution française, pourquoi certaines plantations des Antilles se révolent ? Pour le maintien du col noir. Tu sais pourquoi ? Parce que sinon, c'était l'équivalent du droit américain. Donc, une absence totale de droit pour l'esclave. Ce qui ne légitime pas l'esclavage, bien évidemment que non. Ce qui dit, ce qui dit une chose, il faut savoir laisser les morts enterrer les morts. Parce qu'aujourd'hui, il n'y a pas d'esclaves en France. Il y a des gens qui sont des descendants à la fois d'esclaves et d'esclavagistes. Et là, pour le coup, je ne dis pas les petits français, parce que 90% des paysans français n'ont jamais participé à rien. Là où il y a le plus de descendants d'esclaves, c'est horrible à dire, mais c'est d'esclavagistes, c'est là où il y a eu des peuplements africains, vu que ça, on le sait. Qui a participé aux traites ? Les blancs, oui, c'est sûr. Mais les africains, aussi. Et comme, je crois que c'était pas Pundiaye, le grand historien africain qui a essayé de faire part, de qu'on parle pour une fois des traites arabos-musulmanes, parce qu'elles ont été plus longues, elles continuent encore d'ailleurs, elles continuent encore et elles ont été extrêmement violentes parce qu'il y a eu une volonté génocidaire. Parce que quand vous castrez les esclaves à la chaîne, c'est que là, pour le coup, c'est que vous les éliminez, enfin, vous éliminez leurs descendants, pour le coup. Et là, non, non, monsieur... qu'on aurait mieux fait de le rester. Peu importe. Peu importe. Qui vient nous donner des leçons sur Colbert, alors qu'aujourd'hui, il faut... Oui, Georges Thib. Très bien. Tout le temps, je suis sur la parole pour vous dire. Et qui arrive, avec ses revendications, au moment où sort le tome 2 de l'affaire de l'histoire mondiale de la France, avec l'histoire mondiale de l'Europe. Donc maintenant, ça y est, on va réécrire totalement le pays. Donc chaque minorité va amener son cahier de doléances, et au-dessus, on va mettre l'européisme. Au passage, j'entends absolument pas nos historiens de droite et d'extrême droite hurler. Autant l'histoire mondiale de la France, la France faite par les migrants, je croyais que ça allait plus les réveiller que ça. Que dalle. Que dalle. On préfère aller dober sur Jean-Clément Martin qui a écrit une histoire de la terreur qui gênerait Nel Cécher. Ce que je peux comprendre. Parce qu'il y en a un des deux qui est historien et pas l'autre. Je dirais pas à qui je vise, mais tout le monde l'aura compris. Vous voyez ce que je veux dire ? Et là, Trump a eu raison de dire « Two groups of extremists ». Mais les gens qui mettent sur leur drapeau « Age for heritage, not hate » ont raison. Mais ils auraient jamais dû laisser les nazis venir. Là encore, je le dis, vous les aurez dans le dos. Et tout mouvement national digne de ce nom doit d'abord purger et ces mecs. Je le dis d'autant plus que l'alt-right américain, l'alternative right, se divise en deux à ce niveau-là. Vous avez des gens qui sont des nationalistes, donc qui prennent l'Amérique telle qu'elle est, qui veulent limiter l'immigration, qui veulent... Bien évidemment, mais qui prennent l'Amérique telle qu'elle est. Et vous avez ceux qui sont malheureusement issus de la frange. Je les aime bien, certains paléoconservateurs, mon ami Paul Gottfried. Mais ce que je lui dis, je lui dis à un moment, tu as des théories brillantes, mais tu ne les adaptes pas au monde tel qu'il est. Que tu ne veuilles ou pas, les latinos sont avec les asiatiques. Les asiatiques, ça a été aux Etats-Unis, c'est hors norme, parce qu'ils ont surclassé les blancs économiquement. En termes d'assimilation économique, il n'y a pas mieux, qu'ils ont même surclassé la population de souche. On va quand même le faire. Mais les latinos ont surclassé les noirs. De très très loin. Donc, vos latinos, ce n'est pas l'équivalent de nos problèmes à nous. Vous voyez ce que je veux dire ? Et ce qu'on appelle les nationalistes blancs, à titre personnel, n'ont pas d'avenir. Ils n'ont pas d'avenir. Pour une raison qui est très simple. Dans des Etats multi et multi-ratiaux, un Etat doit toujours rester monoculturel. Ce n'est pas ça le problème. Dans les Etats multi-ratiaux, et donc dans les Etats qui ont des problèmes de communautarisme, ce qui est le cas des Etats-Unis, ce qui est le cas de la Russie, également, quand la communauté majoritaire, parce que les Blancs sont encore majoritaires aux Etats-Unis, les Français de souche en France, c'est encore pour un long moment, et les Russes en Russie. Quand cette communauté-là, qui porte la neutralité de l'Etat, se communautarise, c'est la guerre civile. Alors moi, je veux bien, mais il faut vouloir les conséquences de ce que l'on veut. Une guerre civile, pourquoi ? Pour le plaisir de qui ? Et surtout, ce n'est pas comme ça qu'une guerre civile n'arrêtera pas les déferments migratoires. Il faut s'arrêter de rêver. Et ça, ça va venir ici. Mais je vais en parler dans l'avenir de nos mouvements, mais il va falloir s'opposer à ça. Oui, du coup, c'est notre troisième dossier pour conclure, pour achever la partie de cette carrière, sur l'avenir du camp national souverainiste. Vous avez le combat politique, le combat social et métapolitique. Le combat politique, il est important que les souverainistes aient, quelle que soit leur tendance idéologique, des lieux de rencontre un peu partout sur le territoire pour pouvoir, disons, chacun s'aider politiquement, c'est-à-dire renforcer les passefortes, DLF, l'UPR, les patriotes, ce que vous voulez, et aider les courants souverainistes dans les parties à multiples courants qui comptent des courants souverainistes. C'est le cas des Républicains, c'est le cas de la France Insoumise. Ça, ça s'organise. Fondamentalement, nous n'avons pas à être un parti, nous avons à être une nébuleuse qui apporte à nos différents partis. Ça, c'est point 1. Après, si vous voulez, je réponds à la partie souverainiste des gens qui me regardent. C'est-à-dire, vous faites ce que vous voulez, fondamentalement, mais je réponds aux questions qui me sont posées. Ensuite, vous avez la partie sociale et métapolitique. Vous devez réattaquer les syndicats. Donc, vous devez réattaquer des structures, syndicats, associations de consommateurs, etc. Vous devez réattaquer des combats, la francophonie, la défense du français au travail, comme le dit souvent mon camarade et ami Bessonnet. vous devez également vous grouper territorialement, ça, c'est les associations de compte-province, vous vous grouper professionnellement. les juristes, les spécialistes en IE, les militaires et anciens militaires, les flics et anciens flics, les profs, etc. Pas du tout, là, pour le coup, dans une optique syndicale, jamais faire de syndicats. De toute façon, un syndicat politique, c'était l'affaire Front National Police, qui avait été déclarée nulle par les juges. Non, non. Mais il faut avoir des associations professionnelles qui nous aident, par exemple, les geeks, à maintenir l'exigence de souveraineté partout. C'est-à-dire, par exemple, là, je suis en train de faire une association des spécialistes en informatique, c'est-à-dire, par exemple, d'avoir des gens qui s'organisent pour dire, mon camarade, le numérique n'abolit pas la souveraineté. Tu rigoles. Ça, c'est le discours, c'est même pas le discours des GAFA. La plupart des GAFA n'ont jamais dit ça. Parce que les GAFA, c'est simple. Je voudrais bien que Facebook et quand même issu à la base du département américain de la Défense disent, moi, les États, on n'en a jamais eu besoin. T'es sûr de toi ? T'es sûr de toi ? Non, c'est le discours des États, des États faibles qui disent, depuis qu'il y a les GAFA, il n'y a plus besoin de nous. Mais par contre, on a toujours besoin de toi pour encaisser. Ça, c'était la logique Chirac, ça. Le privé fera ça mieux. Moi, je fais ce que je sais faire le mieux, j'encaisse. Et la spécialisation du travail. Tu bosses, tu bosses, je bouffe. Bon. Et une fois que tu as fait ça, une fois que ça se sera fait, nous aurons donc retissé un maillage territorial le plus serré possible en France et à l'étranger. Il faut faire des associations d'expats, nacieux, d'expats, patriotes qui veulent servir leur pays. Ensuite, il y a certaines organisations professionnelles qui devront entrer en guerre plus vite que d'autres. Je pense particulièrement à une rencontre des historiens. parce que là, il faut réellement un lobby des historiens pour le maintien du roman national. Parce que sinon, c'est l'européanisation et l'histoire par les minorités. Donc, la France a été fondée par les migrants, donc tu fermes ta gueule. Ça, ce sont de véritables enjeux de souveraineté. La reconquête de la francophonie, les droits à travailler en français en France qui commence à être un égorgement pour les cadres et les populations qui en entreprise font des réunions en anglais alors qu'il n'y a que des francophones à table. Ça, si vous voulez, c'est un peuple de soumis qui fait ça. Vous voyez ce que je veux dire ? Galoricain, pour prendre l'expression. Galoricain, pour prendre l'excellente expression de notre maître à tous, Régis Debré. Donc, voilà, je pense que moi, je réitère mon appel aux compétences techniques. Ceux qui veulent aider mes camarades sont les bienvenus. Cercle Aristote arroba jamel.com Moi, je suis là aussi pour vous orienter dans les volontés de combat qui seront les vôtres. Ensuite, chacun fait ce qu'il veut. Par contre, comme disait Guevara, celui qui ne se révolte pas n'a pas le droit de se plaindre. Très bien. Écoutez, sur cette citation qu'on achève la partie politique intérieure, on passe à la politique extérieure.